Salut à toi l'athlète ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un évènement qui m'est arrivé deux jours, justement le deuxième jour, juste après avoir acheté ce petit vélo, ce bijou-là. Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai bijou, mais bon voilà, on pourra en discuter à la fin, ou même dans l'espace commentaire. Mais voilà, du coup, le deuxième jour après avoir acheté ce vélo, j'ai voulu faire juste un tour rapidement, on va faire une petite balade et tout. J'ai même mis ma caméra pour éventuellement me dire que si la prise était bonne, vous la partagez, etc. Mais à la fin, ça a été plus une caméra crash qu'une caméra test, tu vois. Et du coup, voilà, en gros, j'ai mis ma caméra, lorsque je prends une descente, là je vais tranquillement sans même activer l'assistance électrique, donc il n'y avait pas d'aide au démarrage, rien du tout, il n'y avait rien du tout. Et lorsque j'arrive, on va dire, allez, donc 2-3 secondes après avoir commencé la descente, donc c'était dans une descente, donc après avoir pris un peu de vitesse, là je vois un mec, il ouvre la portière et là je le prends en pleine face. face, mais laisse tomber, genre. Un truc incroyable. Genre, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je me suis juste dit que, ok, je le prends. Ok, si je le prends. Alors, ça m'a fait super mal et la preuve, quand je suis tombé et quand j'ai réalisé que j'étais pas à terre, j'ai regardé ma main et j'ai vu ma main trembler comme ça, mais vraiment trembler genre, en mode putain. En fait, je pense que c'est surtout que j'avais beaucoup, mais beaucoup, beaucoup peur qu'un membre de mon corps soit cassé ou même il y a un os pété ou un truc comme ça. Ça, j'avais énormément peur parce que je me suis dit que si ça arrivait, ce serait la fin de saison. Et là, voilà, ce serait comme les années précédentes, etc. Du coup, lorsque je me suis relevé, j'ai regardé un peu si j'arrivais à faire les mouvements, comme ça, comme ça, donc si je fais ces mouvements là, c'est parce que j'ai été touché là. Au niveau de la jambe aussi, si j'arrivais à marcher, si j'arrivais à bouger, etc. J'arrivais, donc je me suis dit, ok, rien n'est cassé selon mon diagnostic parce que je n'ai pas fait de radio, je ne suis pas non plus allé à l'hôpital. Je pense que ce n'est pas du tout le bon moment pour y aller. La chose, c'est que voilà, j'ai pris des coups, j'ai pris des bosses, des bleus, des éraflures, mais bon, comme j'ai dit, je n'ai pas eu l'impression que quelque chose est cassé. Bien sûr, je n'ai pas fait de test pour ça, mais voilà. Et justement, je voulais partager. Alors là, on va commencer par le premier endroit où j'ai été atteint et qu'il me fait le plus mal actuellement et qui me fait le plus peur aussi parce que c'est potentiellement là aussi qu'on peut voir s'il y a quelque chose qui est cassé ou non. Je n'ai pas, comme je disais, je n'ai pas l'impression, mais bon, ça fait assez fervoir parce que ça fait toujours mal. Donc, cet ardois, c'est l'épaule. Donc, on peut voir même une plaie juste ici, là. Voilà, ma plaie, elle est là. Elle est toujours ouverte en plus. Pourtant, je la laisse à l'air libre parce qu'avec le coton, ça n'arrive pas à cicatriser rapidement. Derrière ça, quand je fais, je ne peux pas faire ça, tu vois, je ne peux pas faire ça. Si je peux lever comme ça, comme ça, comme ça, je peux faire ça. Là, monter, là, du grand max, là, grand max, ouais. Là, ça le fait, mais ça fait mal, tu vois. Mais je sens que je peux le faire, tu vois. Voilà, tu vois. Et après, du coup, c'est pour ça que je me dis, c'est quand j'ai fait ça. J'ai fait ça, cac, 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 ok, c'est bon, c'est pas pété. Ok, c'est bon, c'est pas pété. Et ça faisait mal, mais même là, ça fait toujours mal, mais c'est pas pété si j'avais à le faire. Bon, c'était mon analyse un peu de médecin non certifié. Mais voilà. Et du coup, ça, c'est ma première iraflure. La deuxième se situe au niveau de l'avant-bras. Donc là, on a un peu tout ça, là. Toute cette partie-là. Jusqu'à là, là. On a un peu à l'arrière aussi. Ça, c'est plus gonflé qu'autre chose. Avant, c'était, mais j'ai jamais vu mon bras était, mon avant-bras était limite aussi gros que mon bras. Donc, c'est pour vous dire, c'était très, très chaud. Mais voilà, ça dégonfle de plus en plus, donc ça me rassure. Et bon, j'arrive à bouger mon poignet sans aucun souci. Donc, je pense que là aussi, il n'y a rien qui est pété. J'ai eu aussi un coup sur mon quadriceps qui a été, je pense, énormément touché. Parce que ça me fait extrêmement mal. Mais bon, je pense que c'est juste un bleu ou un coup. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas d'os, en fait, là où j'ai mal. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et la dernière, c'est au niveau de la cheville. J'ai aussi deux grosses bosses, donc au début du pied, donc du tibia. Et aussi une autre bosse au niveau de la cheville même. Donc, c'était deux grosses bosses vraiment limite liées entre elles. Ça faisait limite une seule. Là, elles ne déguisent presque plus, mais bon, elles sont toujours là, présentes. Et aussi, à l'arrière du pied, j'ai deux coupures. Je n'avais pas fait gaffe, en fait. Je n'avais pas fait attention au début. Mais par la suite, quand j'ai regardé ma chaussure, je vois qu'il était rempli de sang. Et là, je lui ai dit, mais en fait, il y a un problème. Et je regarde et ouais, j'avais deux coupures assez profondes. Et en fait, à chaque fois que je posais le pied, ça pissait du sang. Et bon, j'ai pu le penser, mais bon, voilà. Ça, c'est au niveau de mes blessures et de mes éraflures et bosses bleues. Après, il faut savoir qu'à cause de ça, je pense que ça va me créer un petit... un petit moment de repos. Donc, je ne sais pas si c'est le bon moment pour le repos. Tu sais, en muscu pour reprendre mes épaulés, où je dépose justement sur les épaules, parce que c'est des épaulés, ça va être compliqué. Les squats où c'est sur le dos, quand je dépose sur le dos, ce serait aussi compliqué, parce que je ne mets pas 20 kilos ni 50 kilos sur mon dos. Il y a aussi au niveau de la cuisse, je ne sais pas si je pourrais... Enfin, au niveau de l'épaule, parce que c'est l'épaule droite, comme par hasard l'épaule de lancée, ça peut être pénalisant, ça peut être vraiment pénalisant. Et puis, je trouve que tout ça là, ça peut créer un sentiment de blocage, je trouve, sur cette reprise, qui va être, je pense, assez vite, enfin je l'espère, mais voilà. Et du coup, ça c'est pour le côté sport, parce que justement, j'avais fini le cycle de travail et la période de repos. Donc, le dernier, je vous le fais dimanche, sauf que là, on tombe encore d'une situation où j'ai une semaine encore de repos, on va dire, où je dois vraiment faire toujours le minimum. Mais bon, voilà, c'est pour essayer de penser. Et puis, il faut dire que c'est assez pénalisant et chiant, parce que c'est des événements qui m'est déjà arrivé dans le passé, comme l'année dernière, etc. L'année dernière, j'avais eu ma jambe. L'année d'avant, c'était l'hôpital. Donc, voilà, cette année, il y a cette chute. Bon, plus on avance dans les années, plus les problèmes sont minimes, donc tant mieux. Je pense que ça me permet aussi de me forger et de travailler justement à travers ce problème. parce qu'au début, c'était juste, vas-y, c'est mort. Mais maintenant, je vais plus forcer à me dire, ok, bon, allez, je vais essayer au moins de faire un mouvement, cac, cac. Je vais faire de la marche, tu vois, des trucs tout cons, mais qui sera plus valorisant que si tu faisais rien. Parce que moi, j'étais tout ou rien. Comme je vais vous rappeler, c'est le monde ou rien. Voilà. Et du coup, voilà, je prends ça comme une période où j'ai pu avancer encore sur deux, trois points. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous faites attention et que vous avez aussi un vélo pour aller sortir un peu, surtout dans cette période de confinement où tout le monde doit que c'est chez soi. Mais voilà quoi. Depuis que vous sortez dans les règles et puis dans la distance autorisée, voilà quoi. Au moins, vous voyez l'extérieur. Enfin, vous respirez les airs frais. Et puis, ça fait du bien. Ça fait surtout du bien. Donc voilà, prenez soin de vous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.